Après une carrière plutôt discrète, la Lexus 6S se renouvelle enfin. Et cette nouvelle génération entend bien marquer les esprits avec une face avant ultra expressive. Inspirée par le concept LF-LC, la troisième génération de la petite berline Lexus adopte donc un style largement plus affirmé et dynamique que les précédentes. Cela se traduit notamment à l'avant par une calandre béante encadrée par des optiques effilées soulignées par des feux diurnes qui semblent taillés à la serpe. Les flancs se montrent plus fluides et guident vers une poupe moins agressive que la proue tout en conservant une touche de muscle. Notre finition F-Sport profite également de jantes spécifiques et d'une retouche de la calandre. Mais cette nouvelle IS300H ne se contente pas de retouches esthétiques. L'essentiel se situe sous le capot avec l'adoption de la motorisation hybride, véritable signature du groupe Toyota. Ici, cela se traduit par la combinaison d'un 4 cylindres essence et d'un bloc électrique pour une puissance totale de 223 chevaux. Mais la meilleure surprise reste sans aucun doute l'habitacle qui opère une vraie montée en gamme en empruntant notamment des éléments à la Lexus LFA et qui globalement affiche une qualité qui n'a pas à rougir face au standard allemand. On apprécie l'ambiance sportive et moderne et le soin apporté aux détails. Un constat d'autant plus vrai sur cette version F-Sport qui ajoute quelques raffinements comme par exemple l'instrumentation dotée d'un compteur mobile. Confortablement installé, on s'élance donc. Le démarrage s'effectue dans le silence du mode électrique. À l'aise en ville, la berline dévoile ses limites lorsqu'on quitte les grands axes. Dynamique, la Lexus IS300H, on n'est pas pour autant sportive. On a du punch, du couple et des commandes assez fermes. Mais on sent que son truc à elle, c'est plutôt les grandes traversées sur autoroute dans un confort et un silence qui sont remarquables. Cette limitation sur petite route est principalement liée à la boîte CVT qui gomme les sensations et pénalise l'expression du moteur. C'est d'autant plus regrettable que le châssis offre un équilibre qui met en confiance et que le freinage est bien maîtrisé malgré les systèmes de récupération d'énergie. Même si son manque d'image et sa transmission peu agréable en conduite sportive continueront à rebuter nombre d'acheteurs, la Lexus IS300H mérite qu'on s'y intéresse. Routière confortable et plaisante, profitant d'un style original, maîtrisant réellement ses consommations et offrant des prestations en matière de luxe et de technologie largement au niveau de ses rivales, elle constitue une vraie alternative aux rivales allemands. Sous-titrage ST' 501